Salut les pingouins ! Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour installer un grand filet dans le vide de notre mezzanine. Salut ! Nous c'est Salomé et Kevin. Au départ on connaissait rien à la construction mais on s'est lancé un défi, construire notre maison nous-mêmes et devenir le plus autonome possible. On partageait avec vous nos astuces, nos galères, des fondations à la fabrication de nos meubles en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette fois l'aventure et bonne vidéo ! Comme on a une petite maison, on avait envie d'avoir des gros volumes et donc d'avoir une grande hauteur sous plafond. Donc on a décidé de faire une mezzanine pour la chambre et au départ on pensait que cette partie-là resterait vide pour avoir un gros apport de lumière depuis le haut sur la partie centrale de la pièce de vie. Ensuite on a eu envie de pouvoir accéder au mur du fond pour faire une grande bibliothèque et puis pouvoir accéder facilement aux fenêtres. Donc on a construit une passerelle et il reste ce grand vide au milieu où on a envie de mettre un grand filet d'habitation. Ça va nous permettre de gagner un espace de détente à l'étage, donc d'augmenter la surface utilisable de la chambre sans pour autant perdre la lumière qui arrive de l'étage vers la partie salon. Donc on a commandé un filet sur mesure pour nos dimensions sur le site LoveNet et on a hâte de l'installer et de voir le résultat, donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pour fixer notre filet on a choisi d'utiliser des pontets, il y a d'autres types de fixations mais nous c'est ce qui nous plaisait le plus, c'est ce qui correspondait le plus à nos besoins. Et nous on a choisi de les fixer plutôt vers le haut, déjà pour une question d'esthétisme et de praticité pour pas qu'il y ait une grosse marche entre notre sol et le filet. Et aussi parce que comme ça on est en haut de la solive et on est proche de l'OSB du plancher, donc ce qui permet de mieux répartir les charges. Sur ce mur là on n'a pas de poutre ni de solive, mais par contre on avait prévu le coup et donc on a une grosse muraillère derrière dans laquelle on va se visser. On ne se vise pas juste dans le lambris, ce ne serait pas du tout assez costaud. Donc on vous laisse soit aller voir l'épisode où on la fixe si ça vous intéresse. Au final il y a beaucoup de pontets, donc la charge est bien répartie, mais il faut quand même faire attention au support sur lequel on va venir se fixer. Par exemple il y a certains types de fixations qui nécessitent d'avoir au moins 8 ou 10 cm d'épaisseur, donc nous ce qu'on n'avait pas vu que les poutres font seulement 75 mm. Pour positionner les fixations, on utilise un laser qu'on a mis au milieu de la pièce et qu'on fait tourner, comme ça on est sûr d'être tout dans le même plan. On a calculé la répartition pour avoir les bons espacements, on fait un petit trait au mètre. Et ensuite ce qu'on fait quand on a deux vis à chaque fois à mettre, il ne faut pas qu'on vienne se centrer sur notre trait, on s'est fait un petit gabarit. Avec deux trous espacés en fonction de l'espacement des vis pour le pontet et un petit repère au milieu, donc on vient mettre le repère au milieu sur notre trace. Et ensuite on met un petit coup de marqueur pour savoir où faire les trous et on perce. On a calculé la répartition de l'espacement des vis-à-vis de l'espacement des vis-à-vis de la règle. On arrive au grand moment d'installer le filet à sa place. Donc nous on a choisi un filet qui est blanc avec des mailles plutôt larges pour que la lumière puisse bien passer et que ça ne coupe pas trop l'espace. Et tout autour du filet il y a une partie qui est renforcée pour que dans la durée ça ne cisaille pas trop à cause des fixations. Donc là on va le mettre en place grossièrement grâce à des grands serres câbles qui vont nous permettre dans les angles de venir le positionner. Et après on viendra mettre des serres câbles à chaque fois au milieu de chaque côté pour commencer à le tirer un petit peu avant de mettre le lassage final. Bon maintenant on va pouvoir passer au lassage. Il existe deux méthodes. Il y a le simple lassage où on a une seule corde qui fait le tour pour relier avec les pitons de fixation. Et le double lassage c'est celle qu'on a choisie où il va y avoir deux cordes qui vont maintenir le filet aux fixations. Donc la première corde elle va passer dans un piton sur deux et la seconde dans un piton sur deux décalé. Donc en fonction des largeurs et des longueurs du filet il faut couper la corde qui est livrée avec le filet. Et puis il y a une petite astuce pour éviter que le bout de la corde se défasse. On coupe avec un cutter chaud comme ça ça brûle les fibres en bout de corde et ça permet de bien maintenir le bout de la corde pour pas que ça s'effiloche. Et pour faire la liaison entre le cordage de fixation et le filet lui-même, nous on a choisi de mettre des petites manies. Ça va permettre de faciliter le mouvement entre le contour du filet et la corde pour éviter que ça frotte et que dans le temps la durée de vie du cordage soit un peu diminuée. Et puis grâce aux manies aussi ça permet de serrer plus facilement parce que du coup la corde glisse vachement bien à l'intérieur. Donc pour le serrage ça va être hyper facile normalement. Le laçage ça commence par un nœud de chaise. Donc nous on sait pas faire ça mais on a effilé le truc sur la notice du filet. On va essayer de vous le montrer doucement. Là. Après on boucle. Ça rentre dans la boucle par en dessous. Ça va en dessous et ça revient ici. Et je me réajuste un petit peu. On est pas mal là. Et maintenant il faut qu'on passe nos 30 mètres de cordage dans les pitons une fois sur deux et dans les manies côté filet. Sous-titrage ST' 501. Bon là on arrive à la fin du premier laçage. Donc il va falloir qu'on fasse un autre nœud. Cette fois-ci c'est un nœud de cabestant plus une double demi-clé. Donc ça devient technique encore. On va regarder la notice pour le faire. Musique de générique Voilà. Maintenant qu'on a le premier cordage qui est à peu près tendu, avant de passer le deuxième cordage, on va aller se mettre dans le filet pour détendre un peu le filet pour éviter que plus tard il fasse un effet de poche au milieu vu que tout le tour sera bien tendu mais le milieu aura jamais été détendu. Bon. Oula. Ok. Il est ? Ça va pas se casser la gueule. C'est le grand chemin le pire. Il est bien ton nœud là. Ça fait triper un peu quand même. Mais ça peut pas tout se défaire d'un coup de toute façon. Tu vas tomber le sang. Ça a été. Putain, c'est trop bien. C'est trop cool. Ça fait haut quand même, souvent. Donc là, il faut bien... Il faut détendre le milieu à fond. Musique de générique Donc là, on va bien retendre le premier cordage tout autour et après on pourra passer au deuxième cordage en passant dans tous les crochets qu'on a laissés vite pour l'instant. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Bon ça y est, le filet est en place. On est super content. Au début, ça fait un petit peu peur. Les premières fois où on marche dessus mais au bout de 10 minutes, ça va, on est à l'aise et c'est vraiment super agréable. Pour l'installer, c'est un petit peu physique. Ça fait un petit peu mal aux mains quand il faut tendre les cordes mais c'est pas très compliqué. En suivant la notice, c'est plutôt bien expliqué donc il n'y a pas trop de soucis. Alors ce qui est pas mal pour savoir tout le matos dont il y a besoin c'est que sur le site Loftnet, il y a un configurateur donc on rentre les dimensions de la pièce, du vide. Automatiquement, ça calcule le nombre de fixations, la taille du filet, la longueur des cordes. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser à ce niveau-là et c'est assez pratique. Là, on va l'utiliser normalement et puis dans une semaine ou deux, il faudra sûrement retendre un petit peu tout le tour et refaire les nœuds parce que ça va sûrement se détendre un petit peu au niveau du filet mais en tout cas, ça va être dur de continuer le chantier maintenant qu'il est installé mais il faut encore qu'on se motive parce qu'on a pas mal de travaux à faire au rez-de-chaussée et donc si vous voulez voir tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On a décidé de l'installer maintenant même si la maison n'est pas finie parce que vu qu'on vit à l'étage, le vide devenait quand même dangereux vu qu'on circule tout autour tous les jours donc comme ça, au moins c'est sécurisé, on ne peut plus tomber dans le vide et c'est quand même beaucoup plus rassurant. Si vous voulez voir un autre projet d'installation de filet, il y a Samuel Mamias qui a fait toute une série de vidéos où il construit une passerelle, il fait un truc super joli en bois et il installe un filet donc n'hésitez pas à aller le voir, nous on a trouvé ça super joli, ça nous inspire aussi pour notre projet. Nous on vous retrouve la semaine prochaine pour une toute dernière vidéo de l'étage où on va installer une rambarde de sécurité autour de la trémie de l'escalier et en attendant, si vous voulez voir ça en avant-première, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et nous on vous dit à bientôt les par mois ! C'est trop bien. On va jamais continuer le chantier là ! Trop bien ! Donc on a... Non ? C'est toi qui parles ? Ouais, j'essaie deux secondes. Putain, pourquoi je n'arrivais pas à te dire ? Yeah, générique !